Un deuxième centre de vaccination va ouvrir ses portes dans l'arrondissement de Sarguemines. Il sera installé dans l'ancienne pharmacie au rez-de-chaussée de l'hôpital Saint-Joseph-de-Bitch. 90 injections par jour seront réalisées à partir de ce vendredi matin. Il sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 16h30 sans interruption. La situation sanitaire est stable en Moselle. Les prélèvements effectués dans les eaux usées de 19 grandes stations d'épuration du département montrent que la présence du virus est restée stable et que la présence des variants est confirmée avec un peu plus de 20% de variants anglais et 30 à 40% de variants sud-africains. La ferme du Vieux-Poirier à Chopperton a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour un chantier participatif dont le but est de planter 1000 arbres autour de la ferme. Ces arbres serviront à protéger du vent, à gérer les problèmes d'eau sur le terrain et à faire de l'ombre en été. Les hâtes de Bétain a créé sa propre gamme de parfums nommée Allium. Une fierté pour les travailleurs qui s'occupent des différentes étapes de la mise en bouteille à l'emballage. L'objectif de cette activité est l'accompagnement pour la réinsertion des travailleurs handicapés et non pas la productivité. Un loisir insolite vient de voir le jour à Henry. L'exutoire est une salle de destruction dans laquelle on peut passer ses nerfs et tout casser en toute sécurité. Le créateur de ce lieu a découvert cette activité dans une émission américaine et a décidé de créer cette salle de défoulement, la première en Moselle. Sous-titrage Société Radio-Canada